Tout à fait, le secteur agricole et agro-industriel sont deux secteurs très importants sur le plan économique et socio-économique du pays. Nous les avons accompagnés durant la période du plan Maroc Vert 2009-2020 avec plus de 72,5 milliards de dirhams. Toutes les filières sur tout le territoire du Maroc. Les résultats du plan Maroc Vert sont là. Ils ont permis à l'agriculture marocaine de passer ce cap difficile, de montrer de la résilience. Bravo à tous les agriculteurs d'abord, tous les acteurs de l'écosystème agricole et rural de notre pays. Aujourd'hui, au SIAM, nous voyons ça à travers cette vitrine qui vraiment montre le niveau atteint par le développement agricole de notre pays, qui est un exemple pour plusieurs pays africains et même au niveau mondial. Le Crédit Agricole a développé son organisation, ses produits, ses approches pour vraiment donner accès au financement à tout le monde. Aujourd'hui, nous finançons, si vous regardez, si vous analysez un peu les encours bancaires au secteur agricole, nous représentons 80% de ces encours. Donc nous sommes le leader du financement et nous sommes fiers de faire cette mission, d'aider les interprofessions à se moderniser pour une agriculture compétitive, moderne, résiliente, bien sûr génératrice de revenus, de rentabilité pour les familles rurales. Tout à fait, on est devant une situation inédite. On l'appelle, les experts parlent d'une polycrise. Donc il y a d'abord le Covid-19, il y a la guerre russo-ukrainienne, il y a la dérive climatique, on ne parle même plus de changement, mais c'est la dérive climatique. Et il y a la succession, bien sûr, des années de sécheresse, plus tout ce qui est perturbation des chaînes logistiques, l'augmentation des prix, la difficulté de commerce international et tout ça. Malgré toutes ces situations, le Maroc s'en sort très bien grâce aux agriculteurs et agricultrices de ce pays, grâce à ce qui a été fait pendant le Maroc vert. Nous sommes passés de 180 000 hectares de goutte à goutte à 650 000 fin 2020. C'est ça qui a sauvé le pays. Nous avons une agriculture très diversifiée. Bien sûr, il ne faut pas nier les difficultés aujourd'hui. Il y a une différence entre la politique agricole et la politique alimentaire, comme l'a développé M. le ministre. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a passé ce cap et on est, avec la génération green et ses axes de développement, en train de faire un saut qualitatif au niveau des chaînes de valeurs agricoles au Maroc. Le Crédit Agricole, comme il a accompagné le plan Maroc vert, il va accompagner tous les besoins de toutes les filières, de tous les acteurs, bien sûr sur des projets rentables, durables, qui ont un impact réel sur l'agriculture et sur la sécurité alimentaire du pays. En dehors de cette polycrise, un petit agriculteur isolé, ce n'est plus viable. Il faut qu'ils se regroupent, qu'ils soient dans une coopérative, qu'ils soient connectés au marché, qu'ils soient dans des circuits de commercialisation sécurisés, etc. C'est ce qu'on appelle l'agrégation, l'agriculture solidaire. Et ça a fait partie du pilier 2 du plan Maroc vert. Le Crédit Agricole a créé des filiales dédiées dans ce financement, pour ne pas exclure les petits, pour leur donner les moyens de se moderniser, de s'équiper et d'intégrer ce mouvement de la modernisation de l'agriculture marocaine. Et le Crédit Agricole a tous les produits. Il a pour accompagner le mesocrédit, il a la fondation Ardé pour le microcrédit, il a la banque classique où on intègre à travers des conventions commerciales, très partie les petits, pour pouvoir leur donner accès au financement et, comme j'ai dit, se moderniser et comprendre et devenir l'agriculteur entrepreneur du monde rouleau. Je pense que la digitalisation, d'abord des transactions de l'agriculteur, plier ou lever les contraintes de la distance et du temps, l'inclusion financière, le regroupement des agriculteurs, comme j'ai dit, a encouragé les coopératives à mieux s'organiser, à transformer, à stocker le stockage de proximité, intégrer des circuits modernes, le froid, etc. Tout ça permet d'améliorer les rendements et le revenu des agriculteurs. Et donc nous sommes dans le financement des intrants, nous sommes dans le financement de la mécanisation, des nouvelles variétés, de nouvelles méthodes modernes dans les itinéraires techniques pour que l'agriculteur puisse augmenter son revenu, bien sûr. Bien sûr, il y a cette contrainte de l'eau aujourd'hui et nous sommes, bien sûr, avec l'État, en train de chercher des solutions pour les unités de dessalement, pour accompagner là où il va y avoir une partie qui sera irriguée par l'eau dessalée, pour vraiment leur donner toutes les chances de se développer, de se moderniser. Moi, je dis que le Crédit Agricole est une banque universelle, mais l'agriculture reste notre ADN. Nous allons accompagner tous les contrats-programmes parce qu'ils sont porteurs de progrès pour le pays. C'est la sécurité alimentaire. Je pense que cette polycrise a redémontré que la sécurité alimentaire était quelque chose de très prioritaire au pays et qu'il ne faut pas dépendre de l'extérieur. Oui, pour une agriculture performante, exportatrice, qui ramène des devises très modernes, très compétitives avec l'étranger, mais aussi, oui, pour une production nationale sécurisée, performante et durable. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.